En 2010, soit il y a déjà 9 ans, Zaya Dehar devenait tristement célèbre. La jeune femme encore mineure avait été au cœur d'une sombre affaire. Elle s'est retrouvée en une des journaux à cause du scandale, Zaya était escorte et elle avait eu des relations sexuelles avec certains joueurs de football notamment Franck Ribéry et Karim Benzema. Comme beaucoup, sa mère découvrait les activités de sa fille à la télévision en même temps que tout le pays. Un gros coup dur pour Zaya qui avouait dans les colonnes de Paris Match à l'époque, j'ai eu le sentiment que, alors que ma vie d'adulte commençait à peine, je n'avais plus d'avenir. Je me suis senti bloqué dans une case, celle des femmes bannies, lapidées. Je me suis senti vraiment très mal. Je pensais même à me suicider parce que je croyais qu'il n'y avait plus de vie pour moi. Je me sentais comme un monstre qu'il fallait cacher, mais il y a un soutien infaillible dont Zaya a pu heureusement bénéficier, ce fut celui de sa mère, elle l'a appris à la télévision et a été très choquée, se rappelle Zaya. Elle qui ne se considère pas comme une prostituée mais comme une escort girl. Sa mère n'a jamais cessé de la protéger, les journalistes débarquaient chez moi, j'ai fui dans le sud de la France chez un ami. Mais ma mère n'a à aucun moment été agressive avec moi, elle était plutôt inquiète. De ce fait, j'étais très mal, jusqu'à ce que je me dise que ce que j'avais fait n'était pas un crime, Zaya a depuis repris du poil de la bête, les grands créateurs se l'arrachent et le cinéma également. Elle est actuellement à l'affiche du film « Une fille facile » de Rebecca Zolotowski et vient tout juste de faire la couverture du magazine Les Inrocutibles. Désormais, la vie de Zaya est toute tracée et elle n'est pas celle qu'elle avait imaginée en 2010, j'ai d'abord pensé que j'allais vivre dans la honte toute ma vie. Et puis j'ai commencé à recevoir des signes de sympathie des gens qui me reconnaissaient. Des gens m'identifiaient dans la rue et se montraient plutôt bienveillants, ça m'a redonné confiance.